C'est Ovali, la vache du salon de cette année. On avait un mois devant nous, on est partis en voiture, on a commencé notre tour. Et en fait, de filet en aiguille, on a eu du coup à peu près une vingtaine de personnes qu'on a intervouées tout le long. A la base, c'était vraiment de la curiosité personnelle. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions qui existent pour faire une agriculture durable, vraiment profondément durable ? On est allé visiter la ferme de Cagnol, qui est tenue par Benoît Lebeau. Et on a été assez marqués par un détail, c'est qu'on y est allé en pleine canicule, il faisait 40 degrés. Mais on a été bluffés par le fait qu'il n'utilise pas d'eau, il irrigue pas ses cultures. Parce qu'il utilise des pratiques qui font en sorte que l'eau reste dans les sols. Donc lui, ça lui permet des économies énormes et ça répond directement aux problématiques de changement climatique actuel, de sécheresse. On a vu du coup pas mal de fermes qui sont relativement peu mécanisées, qui utilisent du coup assez peu d'intrants. Et en fait, on sait déjà que tous ces intrants, il y a un moment où on va devoir s'en passer, c'est des systèmes qui sont un peu plus aptes à s'en sortir que des très très grandes cultures où en fait, on ne peut pas cultiver sans l'aide de ces machines. La diversification était vraiment la clé de leur résilience. C'est-à-dire qu'en diversifiant, ils se couvraient en fait de tous les maux possibles qui pouvaient leur tomber dessus. S'il y a une mauvaise année, par exemple à cause du gel, ils n'auront peut-être pas d'arboriculture, mais derrière, ils ont aussi du maraîchage, de la céréaliculture, de l'élevage. Et donc, ils pourront toujours se couvrir grâce à leurs autres activités. Et même au sein des activités, ils diversifiaient. À la ferme des Volonteux, ils cultivaient 13 variétés de blé sur une seule parcelle. C'est hyper intéressant. S'il y a une variété, une année parce qu'il fait trop chaud, qu'il n'arrive pas à pousser, ou parce qu'il y a une pathologie, ça ne va pas se répandre à l'intégralité de la parcelle parce qu'il y aura 12 autres variétés derrière qui vont assurer les récoltes. En fait, on a trouvé ça super sympa de voir des endroits de France où en fait, par l'agriculture, c'était extrêmement vivant parce que c'est des petites exploitations qui nécessitent un petit peu plus de travail manuel. Et en fait, du coup, c'est des endroits qui sont vraiment bien redynamisés par ce type d'agriculture. C'est génial à voir. Ce voyage m'a vraiment convaincu de plein de choses, en particulier qu'il existe des solutions et c'est vraiment ça que je voulais explorer. Moi, je suis entièrement convaincu que la biodiversité est utile, voire en fait indispensable à l'agriculture avec tous les services écosystémiques qu'elle procure. Par exemple, régénérer les sols, par exemple, faire circuler l'eau, faire circuler le carbone. Il y a tellement de services annexes en fait à l'agriculture qu'on ne contrôle pas et qui sont produits par la biodiversité en fait. Alors ça, du coup, ça retrace l'intégralité de notre voyage. C'est un hors-série du journal La Terre qui est sorti juste avant le salon de l'agriculture. Avec du coup les fiches explicatives de chaque personne qu'on a pu rencontrer sous forme de portrait. C'est enrichi du coup de grands entretiens de personnalités du monde de l'agriculture. On est très fiers de ce résultat. C'est un peu l'aboutissement idéal dont on pouvait rêver pour ce voyage. Nous, on en avait fait un rapport complet qu'on avait envoyé à La Terre et on est content que ça ait pu être édité, publié, diffusé parce qu'on sait que ça intéresse beaucoup de gens. On a eu des retours assez positifs de la part de notre entourage. Donc voilà, on est content que ça sorte. Merci. 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 Merci.